Bonjour et bienvenue, nouveau patch sur Tomb Raider Remastered. Donc c'est surtout un patch qui touche les côtés graphisme. Donc il y a des nouveaux reflets, des nouveaux effets de lumière. Il y a même des niveaux en fait qui ont été un peu changés. Genre on peut voir à travers certaines fenêtres, certaines vitres. Et bien sûr encore une fois tout un gros effet de lumière en fait qui a été vraiment gros bien travaillé. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Je vous mettrai des screenshots pour vous montrer. Parce qu'en fait il faudrait techniquement refaire les trois jeux pour tout vous montrer. Donc c'est un peu long et je n'ai pas vraiment le temps en ce moment. Et il y a aussi une chose qui a été corrigée. Et ça c'est quelque chose que je dis depuis le début du jeu. C'est un truc qu'ils auraient dû faire vraiment bien à la sortie. C'est Sanat. Sanat a été enfin corrigée et il n'y a plus aucun problème avec Sanat. C'est un peu la chose qu'on voit 100% du temps quand on joue à Tomb Raider Remastered. Et Tomb Raider en général c'est Sanat. Ses cheveux. Et ses cheveux avaient un gros problème. C'est Sanat qui grossissait, qui rétrécissait. C'était vraiment très moche. Des fois ça passait à travers son sac surtout. Il y avait vraiment des problèmes de collision avec son sac. Et un des pires niveaux, vous prenez le premier du troisième jeu. C'était un des pires niveaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de vent. Vous voyez que là elle est complètement lancée sur le côté gauche et tout ça. Alors je sais que je reste un peu longtemps sur le côté de la nat. Mais c'était vraiment très embêtant à regarder honnêtement. Moi j'utilisais même des modes pour raccourcir la taille. Ou pour changer la forme. Pour éviter que ça passe tout simplement à travers le modèle de Lara Croft. Et même dans les cinématiques c'était vraiment assez moche quand ça arrivait. Donc voilà. Donc ils ont changé ça. Donc c'est vraiment cool. Faites pas attention à l'équipement que je porte. C'est encore un mode. Au passage si vous êtes sur PC les modes fonctionnent encore. La plupart du temps il faut les réinstaller tout simplement. Mais voilà. Ça c'est une très très bonne chose. Donc ça c'est vraiment cool. Et après bien sûr il y a eu des nouvelles positions. Donc maintenant on en a combien en tout ? On en a 21. 21. On en a 21 de pose. Donc on a vraiment beaucoup de positions supplémentaires. Donc ça c'est plutôt cool. Aussi la dernière mise à jour a fait en sorte où on pouvait bouger Lara comme on voulait. Et la placer vraiment exactement comme on voulait pour faire des très très beaux screenshots. Donc voilà. Maintenant nous avons plein de nouvelles poses. Donc ça c'est plutôt cool. Ça. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les positions. Il y a aussi... Donc les expressions je crois qu'on est à 8. Ça ça n'a pas changé. Par contre les tenues. Maintenant on a une tenue supplémentaire. Enfin techniquement on a deux tenues supplémentaires. Donc il y avait celle-là. Le classique sanglant. En fait c'est dans Tomb Raider 1. Dans la vallée perdue quand vous combattez le T-Rex. Si jamais elle se fait bouffer en fait. Elle devient comme ça. Elle devient avec son équipement en fait qui est abîmé. Enfin ses vêtements qui sont abîmés. Et elle qui est ensanglantée. Et vous pouviez techniquement quand vous vous faisiez bouffer. Avoir en fait ce costume là. Et prendre des photos avec. Maintenant il est disponible partout. Donc nous sommes dans le troisième jeu là. Dans Tomb Raider 3. Donc maintenant il est disponible partout. Et nous avons un autre vêtement. C'est celui de Vegas. Je crois que c'est le DLC du troisième ou du deuxième jeu. Je ne sais plus. C'est un niveau bonus en fait. Je crois que c'est le deuxième jeu. Donc voilà. C'est un niveau bonus. Il faut prendre tous les secrets en fait du DLC. Et vous avez le niveau de Vegas en bonus. Et maintenant voilà. Vous avez la tenue. Donc la tenue est très 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 jolie. Donc voilà. Une très très bonne chose. Donc c'est plutôt sympa. Donc encore une fois. Vous allez pouvoir faire des très beaux screenshots. Et par contre il y a une mauvaise chose pour moi. Et moi ça m'a complètement tué de voir ça. C'est ça. C'est ça. Je suis tellement dégoûté. Il y a contrôle moderne. Et il y a contrôle d'origine. On n'a plus les contrôles du char. Je suis tellement tellement triste. C'était vraiment mon petit bonheur. C'était vraiment la cerise sur le gâteau pour moi à Tomb Raider 3. C'était d'avoir contrôle du char. J'adorais en fait de voir cette phrase là dans les commandes et tout ça. Je vais même voir si je ne peux pas personnellement faire une sorte de mode. Ou changer les fichiers pour remettre contrôle du char. Parce que j'adorais cette expression. Donc voilà. C'était pour la traduction de Tank Control évidemment. Donc voilà. Maintenant c'est contrôle d'origine et contrôle moderne. Donc c'est un peu triste. Mais voilà. Je voulais juste vous montrer les petits changements. Les améliorations de graphisme. La nat surtout. Que pour moi personnellement je trouve ça super important pour du Tomb Raider. Et le fait que graphiquement il est encore plus beau. Encore mieux amélioré et tout ça. Donc c'est vraiment cool. Vraiment une très très bonne chose pour Lara Croft et pour Tomb Raider Remastered. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. C'était une petite vidéo tout simple. Et voilà. Amusez-vous bien sur Tomb Raider Remastered. Je laisserai bien sûr dans la description les playlists de tout mon let's play de Tomb Raider. Et tout ça. J'ai même testé des modes et tout si ça vous intéresse. Donc voilà. Regardez le Nexus si vous êtes intéressé par les modes de Tomb Raider Remastered. Il y en a beaucoup. Voilà. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao.